Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, c'est encore un retour de pouces, mais cette fois-ci un petit peu différent. Je suis allée chez la concurrence et j'ai voulu comparer les prix entre Carrefour et Leclerc. Donc du coup, on va voir ça. C'est parti ! Donc comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose parce que la plupart des choses, j'ai déjà pris chez Leprimeur. Donc c'est déjà coupé, rangé, mis au congèle et dans le frigo. Donc j'ai simplement pris le même panier que j'allais faire chez Carrefour, mais que j'ai fait chez Leclerc. Donc j'ai ma petite liste ici pour vous dire où on en est dans les prix. Et je vous afficherai les prix en bas Leclerc et en bas Carrefour, et ainsi que le total à la fin de la vidéo pour voir qui c'est qui a gagné entre les deux. Alors d'abord, je commence par de la viande à chez 350 grammes, 15% de matière grasse. Donc celle-là, à Leclerc, elle vaut 4,73 et 5 euros pour Carrefour. Ensuite, j'ai pris de la truite fumée que j'ai payée 4,01 chez Leclerc et 3,95 à Carrefour. Ensuite, nous avons... on est juste là. On a le beurre. Donc le beurre, il va aller 2,19 chez Leclerc et il en vaut 2,39 à Carrefour. En crème fraîche, on est à 75 centimes le petit pot et 99 centimes le petit pot chez Carrefour. Filet de poulet, 1,72 chez Leclerc et... Pardon, je vous dis de bêtises, l'unité. En l'occurrence, les deux, j'en ai eu pour 3,44 et les deux chez Carrefour, ça fait 2,72. Sachant que les tranches chez Carrefour sont un petit peu plus épaisses. Elles font 160 grammes contre 120, contre celle-ci. Donc après, nous avons les yaourts nature que j'ai pris. Donc là, ils sont à 1,98 chez Leclerc et 1,99 chez Carrefour. Donc là, ça va, c'est kiff, kiff. Les yaourts aux fruits. Donc là, il y a quand même une grosse différence. Donc c'est 3,55 chez Leclerc et 2,95 chez Carrefour. Ensuite, nous avons le beurre prime verre, 1,74 chez Leclerc et 1,99 chez Carrefour. Les petites mouilles, 1,56. Les deux paquets contre 1,99. Les 5 paquets chez Carrefour. En l'occurrence, il n'y avait pas de l'eau. Enfin, du moins sur le dry que j'avais, je n'ai pas trouvé de l'eau pour les mouilles chez Leclerc. Les cubes de cube or, donc c'est 1,00 chez Leclerc contre 1,19 chez Carrefour. Et 1,84, pardon, les bouillons de volaille chez Leclerc contre 1,19 chez Carrefour aussi. Ensuite, nous avons les capsules de café 3,45 chez Leclerc et 3,09 chez Carrefour. Les mousselis, donc, sont terminés, pareil, là, par contre, c'est le même grammage. Donc, 2,70 chez Leclerc et 2,95 chez Carrefour. Ensuite, j'ai pris exactement le même jus de pomme chez Carrefour. Donc, c'est le 100% pur jus pomme bio village. Donc, celui-ci est à 1,82 chez Leclerc contre 2,39 chez Carrefour. Il y a également l'eau gazeuse qu'on ne voit pas ici. Donc, les bouteilles font 1,25 litre. J'ai payé 2,16, soit à peu près 20 centimes la bouteille contre 2,64 chez Carrefour dont les bouteilles font 1 litre. Donc, là, déjà, il y a une grosse différence. Le panier, donc, 1,49 chez les deux. Et l'essuie-tout, 2,51 chez Leclerc et 2,55 chez Carrefour. A votre avis, chez qui ? J'en ai eu pour le plus cher. Je vous laisse un petit instant. Du coup, c'est Leclerc qui le remporte sur Carrefour. Carrefour, on a un panier de 37,42 chez Leclerc contre 42,63 chez Carrefour. Ce qui fait une économie de 5,21 euros. Je n'ai pas eu de réduction, quoi que ce soit, à la fin sur mon panier, que ce soit chez Carrefour ou chez Leclerc. Donc, on peut en conclure que Leclerc, ici, reste le moins cher. Et peut-être, du coup, j'irais chez Leclerc, si ça coûte moins cher, c'est toujours mieux. En attendant, j'espère que cette vidéo à court format vous a plu. Comparer deux enseignes, c'est plutôt sympa. Si vous voulez que je la rends face, n'hésitez pas à commenter, vous partager la vidéo, likez, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501